Alors moi je suis Régis Soderre, je suis cinéaste et par ailleurs je suis co-président de l'ACIDE. L'ACIDE c'est l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Ça fait un petit moment que cette rencontre avec les autres cinéastes, l'équipe s'est faite avec l'accompagnement de mon premier film en 2011. Et pour moi c'est la découverte justement de qu'est-ce que c'est que l'indépendance. C'est-à-dire qu'à un moment on est seul dans son coin avec l'écriture d'un scénario puis on rencontre un producteur. Ce film par miracle se fait ou par détermination. Je crois qu'il faut une forte détermination pour faire un film, pour aller au bout de cette aventure. Et quand le film a la chance de sortir sur les écrans et d'être accompagné, on se rend compte que, et c'est ce qu'on défend à l'ACIDE, cette force commune pour défendre une certaine idée du cinéma, faire du cinéma autrement, c'est pas tout seul qu'on peut la soulever. Cette force-là, elle nécessite d'être ensemble. Et moi dans la découverte de certains exploitants, du distributeur, de l'attaché de presse, à toutes ces places-là, c'est des gens qui ont à cœur de défendre une certaine idée du cinéma. Et ces gens-là se rejoignent sur la question de l'écriture, sur la question d'un pas de côté qu'on fait par rapport à peut-être des écritures plus normatives. Et je crois que l'indépendance, elle se construit là, dans la possibilité de faire équipe et de se dire, ensemble, on défend quelque chose. Et ce territoire-là, aujourd'hui, on parle beaucoup de zone à défendre. Je crois qu'on en est là, on en est vraiment à la nécessité d'un combat, parce que c'est une zone à défendre. C'est une zone qui n'est pas portée par les intérêts économiques les plus forts, par la force vive du marché. Elle est portée par l'addition de toute petite force. Mais je crois que c'est cette addition-là qui fait qu'à un moment, cette place-là, elle est la nôtre. Et il faut l'occuper. Il faut le redire. Il faut redire que le public, il a un goût pour ces films-là. Souvent, on a vite fait de dire, en regardant les entrées, en ayant une approche comptable, que finalement, ce cinéma, il n'emporte pas l'adhésion la plus grande. Mais nous, à la rencontre du public, on voit bien que le public, il a un goût pour ces films, que souvent, les débats sont riches de la rencontre qu'on fait comme ça, de salle en salle, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de montrer nos films, il y a des gens qui ont décidé de les accompagner. Et à ce moment-là, on se dit, pour cette rencontre-là, pour la naissance de cette pensée, parfois dans la salle, il faut continuer. Mais continuer tout seul, ça n'a pas de sens. Continuer ensemble, par contre, se reconnaître, essayer d'identifier quelles sont les personnes qui vont pouvoir construire le cinéma de demain à partir de cette idée de la liberté, de l'indépendance. Je crois que c'est ça qui est important. Je crois qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de tenir cette place-là, parce qu'évidemment, le rouleau compresseur, la promotion, les gens vont en salle parce qu'ils ont entendu parler d'un film qui est prescripteur aujourd'hui. C'est les grandes plateformes, c'est l'affichage, c'est des outils qui ne sont pas tout à fait à la disposition de ce cinéma indépendant. Donc quels sont nos outils ? Comment... Évidemment, le bouche-à-oreille, c'est un outil formidable, mais pas suffisamment puissant pour attirer l'ensemble du public. Donc cette force-là, encore une fois, il faut la construire. Et en tout cas, cet espace-là, il faut le défendre. Non seulement il faut le défendre, mais il faut redire à chaque fois la question du monopole d'un tout petit groupe qui squatte l'essentiel des écrans. Et moi, je dis qu'à la CID, souvent, on a identifié ce combat comme un combat qui dépasse la question du cinéma, parce qu'effectivement, c'est la question de la société. C'est un tout petit nombre qui s'accapare l'essentiel des richesses. Et dans le cinéma, c'est tout à fait la même chose. Je crois qu'à un moment, il est question de redistribution. De redistribution parce que, encore une fois, ces formes-là, elles ont du sens. Elles créent du lien. Donc il n'y a pas de raison de couper cette branche qui, d'une certaine manière, est peut-être la branche sur laquelle les bourgeons les plus sensibles et les plus jolis sont en train de pousser. Donc voilà, il faut la défendre. Merci.